Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et avec Plantu ce soir sur Europe 1 et sur Europe 1.fr pour voir bien sûr les dessins. Le dessinateur du monde et fondateur de Cartooning for Peace, c'est l'invité des carnets du monde. Bonsoir Plantu, merci de nous accompagner ce soir. On est heureux de vous recevoir, vous savez que chaque semaine ici on a une chronique que fait Maud Descamps sur les dessins de presse. On raconte le monde à travers les dessins de presse, on est archi pour. Alors je préviens qu'on ne parlera pas de politique ce soir évidemment, c'est la fin de la campagne. Nous on va parler de la liberté de la presse dans le monde, puisque mercredi le 3 mai, comme chaque 3 mai, on a fêté dans le monde la liberté de la presse. C'est une valeur qui vous est chère, dont vous usez allègrement d'ailleurs depuis quelques dizaines d'années à la une du monde. Oui, moi je n'ai pas à me plaindre. Vous venez d'entendre le reportage de Jean-Sébastien Soldani sur cette dérive autoritaire du présent turc Erdogan. Selon Amnesty International, la Turquie est désormais le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde. Un tiers des journalistes emprisonnés dans le monde sont dans les prisons turques, souvent dans l'atteinte d'un procès. Et les dessinateurs de presse, je crois, ne sont pas en reste. Ils ne sont pas en reste. Moi je considère que les dessinateurs sont comme des baromètres. Ils savent avant tout le monde ce qui va se passer. C'est-à-dire que les dessinateurs en général, c'est ceux qui trinquent en premier, ensuite ce sont les journalistes, et ensuite ce sont les citoyens. Et nous, par exemple, il y a un dessinateur turc qui s'appelle Musakart, ça fait dix ans qu'on le suit de près et qu'on l'aide, parce que notre association a appris, il y a une dizaine d'années, que quand il avait dessiné Erdogan, qui n'était pas encore président, mais qui avait déjà un titre de premier ministre, et bien il ne supportait pas, monsieur, qu'on le dessine en chat. Et Musakart, le dessinateur d'Istanbul, l'avait dessiné avec une pelote de laine. Enfin, c'était vraiment mignon comme tout. Et donc, les dessinateurs ont soutenu Musakart. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à l'époque ? Un procès, carrément, et il demandait un chiffre astronomique, Erdogan. Et du coup, tous les dessinateurs turcs, il y a dix ans déjà, c'est pour ça que je vous parle de balise avant tout le monde, c'est qu'ils ont tous dessiné des chats pour se moquer du... Et donc, quand on voyait un chat, on savait que c'était une manière de se moquer d'Erdogan. Et puis, les journaux satiriques comme le journal Lehmann a été inquiété, là, il n'y a pas longtemps, il a été investi par des gens pro-Erdogan qui ont investi les locaux. Le journal Penguin avait aussi soutenu Musakart. Et Musakart est toujours en prison depuis plusieurs mois. Il est en prison dans l'attente d'un procès, et ça peut durer. On essaye de mesurer... Et son journal, Chomoriette, les journalistes de Chomoriette sont aussi en prison. Mais je vous dis, quand il y a un dessinateur qui est en prison, il faut toujours se dire, ça va arriver aux journalistes. Regardez, on parle du Venezuela au Venezuela. Et pourquoi en premier ? Eh bien, parce que ça se voit tout de suite, un dessin, et ça énerve tout de suite. Raima, qui est une dessinatrice de Venezuela, ça fait dix ans qu'on la suit. Elle a fait des dessins contre Hugo Chavez, contre le président Maduro aujourd'hui. Elle a été virée, et maintenant, elle est réfugiée politique en Floride. C'est, on le sait avant tout le monde. Et quand on dit, ah, il se passe quelque chose en Venezuela, ah, il se passe quelque chose en Turquie, mais les dessinateurs, ils vous l'ont dit il y a déjà dix ans. Il y a des rapports pour essayer de mesurer le degré de confiscation de liberté de la presse. Alors, il y a celui d'Amnesty International, celui de Reporters sans frontières. Et pour la première fois, il y a un rapport Cartooning for Peace, qui observe comment ça se passe pour les dessinateurs. Alors, l'équipe de Cartooning for Peace, on a une équipe qui est à Paris. Elles sont sept. sept personnes qui travaillent et qui sont en lien, évidemment, avec toutes les amnisties internationales, avec RSF. Et on essaye de réceptionner toutes les informations, et on essaye de savoir pourquoi à tel dessin, ça bascule. Et c'est passionnant de savoir comment un pays peut peut-être s'ouvrir, c'est un peu le cas des fois en Iran, on voit qu'il y a des petites tentatives, et comment un pays peut se refermer. Un dessin, quelquefois, c'est plus fort qu'un édito, finalement, qu'un édito avec des mots. – Oui, parce qu'on le comprend en trois secondes. – Et tout le monde le comprend. – Et tout le monde le comprend. Et c'est pour ça que la censure est tellement bête. Dessiner Erdogan en chat, vous dessinez des chats, et ça y est, tout le monde comprend que l'opposition, c'est les chats. Il y a un moment en Syrie, les dessinateurs dessinaient une fleur d'une certaine couleur, tout le monde savait que c'était la fleur de l'opposition. – Est-ce que vous avez l'impression que la situation empire ? Parce que finalement, c'est un premier rapport cette année, mais ça fait longtemps que vous observez la situation. – Bien sûr, attendez, moi il y a 10 ans, il y a 12 ans, j'étais un militant, j'étais content de me dire, ah peut-être que la Turquie va intégrer l'Union Européenne. Maintenant, je ne veux pas en entendre parler. Alors que j'y croyais énormément, et je trouve que ce pays merveilleux, la Turquie, mérite de rentrer dans l'Union Européenne, mais là pour le moment, ce n'est pas le moment. – Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres et des dictateurs. Est-ce que cette impression qu'on peut avoir en ce moment, que les populismes et les extrémismes prennent plus de place qu'avant, est-ce que cette impression, elle est juste ? – Bien sûr, bien entendu. En Égypte, moi j'y allais régulièrement en Égypte, il y a un dessinateur qui s'appelle Bagori, qui est un grand caricaturiste égyptien, et bien il me dit que, alors qu'il n'aimait pas la période de Moubarak, par exemple, et bien il me dit qu'aujourd'hui, c'est encore pire qu'à l'époque de Moubarak. C'est-à-dire que je vois bien que l'étau se resserre. Et dans notre rapport de Cartooning for Peace, par exemple, on parle d'un dessinateur du Burkina Faso qui s'appelle Damien Gley, il a fait un dessin sur les Mourides, qui est plutôt gentil, il joue avec la robe. – Les Mourides, c'est une confériture du Sénégal, dont on va parler d'ailleurs juste après. – Et les Mourides, ils sont connus pour un prophète du début du XXe siècle, et le Tchèque Bamba. Et bon, ils dessinent le Tchèque Bamba avec une robe, et un jelaba, tout ça, et c'est mal interprété au moment où au Sénégal, alors que là, il est au Burkina Faso. Mais au Sénégal, grâce à Internet, ou à cause d'Internet, tout le monde dit, ah oui, mais il dessine en robe, le Tchèque Bamba, qui est un grand musulman mouride qu'il faut respecter, il ne le respecte pas. Donc blasphème, donc menace de mort, donc le président du Sénégal, qui est à la fois mouride, prend la parole, tous les Tchèques imams prennent la parole, et font des menaces de mort. Les choses se sont calmées, mais Damien Gley, au Burkina Faso, qui n'est pas du tout à côté du Sénégal, mais qui est quand même en Afrique, il a été menacé de mort pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai qu'Internet joue un rôle de diffusion. Et c'est pour ça qu'on a créé, avec Kofi Annan, Cartooning for Peace, il y a, en 2006, parce qu'on s'est rendu compte que maintenant, avec Internet, un dessin fait par nos amis de Charlie ou des Danois, ils font un dessin qui peut être mal compris, parce qu'Internet a déformé et manipulé les images. Planteux, au-delà du 3 mai, au-delà de cette journée importante, Cartooning for Peace a le souci de promouvoir ce droit à la liberté d'expression tous les jours de l'année. Alors, il y a des expos, il y a des livres, il y a notamment une toute nouvelle collection, il y a quatre petits livres très mignons, publiés par Gallimard, sur des faits d'actu importants, donc un sur l'Europe, un sur les migrants, il y en a un sur Trump, alors c'est la source d'inspiration intéressante. Et qui s'appelle « Détrumpez-vous ». « Détrumpez-vous », et puis un sur les femmes. Mais alors, au-delà de tout ce qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas et que vous faites, vous vous adressez, loin des micros, des caméras, à des publics qui vous semblent importants de toucher, les jeunes. Oui, par exemple, là, on retourne encore en Seine-Saint-Denis, là, dans quelques jours, parce que c'est là où il faut entendre des choses que certains ne veulent pas entendre. Par exemple, il y a des fois des jeunes qui me disent « Ouais, mais les Juifs, ils commandent les médias, ils sont partout, c'est eux qui décident ». Et donc, moi, je préfère entendre des grosses bêtises que d'entendre des balles sifflées. Et donc, on parle, et ils comprennent que, nous, dessinateurs, on essaye juste de tendre les mains. Les petits bouquins dont vous avez parlé de chez Gallimard, c'est des bouquins qui rassemblent des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques. Et quand les jeunes y comprennent ça, on se dit « Ça y est, c'est gagné ». Et dans quelques jours, dans quelques semaines, on va à Molenbeek, en Belgique, pour parler avec les jeunes de Bruxelles et de Molenbeek. Merci beaucoup, Plantu. Donc, ces petits livres sont publiés chez Gallimard et on peut consulter le premier rapport de Cartooning for Peace sur votre site. Merci de nous avoir rendu visite. C'est ces petits livres qui sortiront.